assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui incha'Allah on va poursuivre le cours sur le chapitre de la purification et de la prière bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمَا La louange est à Allah, le Seigneur des mondes et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad صلى الله عليه وسلم Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans nos actes d'adoration Alors la semaine dernière, on avait fait une introduction pour expliquer l'importance de la prière et la valeur de la prière en Islam Le prophète, صلى الله عليه وسلم, nous a appris que le plus grand devoir qui incombe aux musulmans, aux croyants après avoir cru en Allah et en son messager après être croyant, c'est le fait d'accomplir ses prières c'est-à-dire les cinq prières et nous avons expliqué que délaisser une prière est un grand péché, une parmi les cinq que dire alors de les délaisser toutes et de ne pas prier du tout ceci compte parmi les plus graves des péchés et à l'inverse, le fait d'accomplir ces obligations-là fait partie des choses qui font gagner le plus de hasanètes le plus de récompenses et qui élèvent en degré la personne dans l'au-delà Nous allons maintenant voir comment faire pour accomplir la prière donc il y aura plusieurs sujets à voir à ce niveau-là et pour commencer il faut savoir que pour que la prière soit valable il y a trois choses à prendre en compte avant de rentrer dans les actes à faire pendant la prière il y a des choses à voir tout d'abord il faut savoir que la prière est valable à partir du moment où on a rempli trois choses, trois conditions premièrement les conditions de validité de la prière il faut les réunir donc quelles sont les conditions de validité de la prière c'est ce que nous allons voir Deuxièmement quels sont les piliers de la prière et troisièmement quelles sont les choses qui annulent la prière donc celui qui connaît ces trois choses-là et qui applique en fonction de ces trois choses-là celui-là pourra faire une prière qui est valable, qui est correcte donc on voit bien qu'ici on parle de conditions de validité de la prière dans le premier point et dans le deuxième point on parle de piliers de la prière alors c'est quoi une condition de validité de la prière on va le mettre en premier une condition de validité c'est ce qui ne fait pas partie de l'adoration et sans quoi l'adoration n'est pas valable c'est ça une condition de validité il faut réunir toutes les conditions de validité de la prière pour que la prière soit valable qu'est-ce qu'une condition de validité ? c'est ce qui ne fait pas partie de l'adoration et sans quoi l'adoration n'est pas valable donc une condition de validité de la prière ne fait pas partie de la prière tu ne la fais pas dans la prière mais c'est quelque chose qui est indispensable pour la validité de la prière par exemple la petite ablution la petite ablution est une condition de validité de la prière pour que ta prière soit valable il est indispensable de faire au préalable la petite ablution et si tu ne fais pas la petite ablution si tu n'as pas la petite ablution est-ce que la prière est valable ? non, la prière n'est pas valable sans la petite ablution et pourtant la petite ablution ne fait pas partie de la prière c'est pas dans la prière que tu commences à te laver le visage, les bras, etc c'est au préalable, c'est avant d'entamer ta prière donc les conditions de validité, il faut les réunir et le deuxième point, c'est les piliers c'est quoi un pilier ? c'est quoi la différence avec une condition de validité ? un pilier, c'est ce qui fait partie de l'adoration et sans quoi l'adoration n'est pas valable donc tout comme la condition de validité le pilier est indispensable pour la validité de la prière sans un pilier, celui qui n'accomplit pas tous ses piliers celui qui manque un pilier sa prière ne sera pas valable son adoration qui est la prière ne sera pas valable la différence avec la condition de validité c'est que le pilier fait partie de l'adoration par exemple parmi les piliers de la prière il y a le fait de réciter la Fatiha dans la prière on récite la première surat du Qur'an qui est la Fatiha ça fait partie de la prière ça fait partie de l'adoration et sans la Fatiha l'adoration n'est pas valable donc on va apprendre les conditions de validité de la prière on va apprendre également les piliers de la prière et troisièmement on va apprendre les choses qui annulent la prière comme son nom l'indique ce sont les choses qui si elles sont faites durant la prière la prière est invalidée pourquoi on apprend les choses qui annulent la prière ? pour les éviter et pour que si elles ont lieu on sait que c'est que la prière n'est pas valable et qu'il faudra du coup la refaire donc on voit bien à partir de ces trois points là qu'il ne suffit pas de regarder les autres faire et d'essayer de les imiter parce que même si tu regardes les autres faire les mouvements de la prière cela ne va pas t'indiquer quelles sont les conditions de validité de la prière cela tu ne vas pas savoir même en regardant les autres ce qu'ils font dans la prière est-ce que ce sont des piliers ou ce ne sont pas des piliers parce qu'il y a des choses dans la prière qui sont des piliers il y a des choses qui ne sont pas des piliers et tu ne sauras pas juste en regardant les gens faire tu ne sauras pas quelles sont les choses qui annulent la prière donc tu as besoin d'apprendre la science de la religion pour connaître tout cela et c'est ce que nous allons faire Inch'Allah ensemble donc il ne suffit pas d'avoir une bonne intention pour que notre prière soit valable et acceptée mais il est indispensable de l'accomplir comme le prophète l'a enseigné en remplissant les conditions de validité en accomplissant tous les piliers et en évitant toutes les choses qui annulent la prière je vous avais raconté l'histoire d'un homme qui faisait la prière et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée il l'a vu quand cet homme a fini la prière il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a passé le salam et le prophète lui a dit après lui avoir répondu le salam retourne prier retourne prier parce que tu n'as pas prié pourtant l'autre avait une bonne intention il pensait bien faire il considérait qu'il avait accompli sa prière mais sa prière n'était pas valable et à trois reprises il a essayé de la faire à trois reprises le prophète lui a dit de retourner la faire à la fin la personne a dit que c'est ça ce que je connais je ne connais rien d'autre alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné comment accomplir la prière correctement donc il est indispensable d'apprendre comment accomplir la prière correctement et on ne peut pas dire oui il suffit d'avoir l'intention il suffit d'avoir l'intention à titre d'exemple parmi les conditions de validité de la prière il y a le fait de se diriger vers la Ka'ba de se diriger vers la Qibla vers la Ka'ba c'est indispensable pour une prière que tu fais qui est obligatoire je ne parle pas des prières surérogatoires que l'on fait lorsqu'on est en voyage il y a des cas particuliers mais la prière qui est obligatoire on doit la faire en se dirigeant vers la Ka'ba il y a des gens parfois que tu peux voir dans certaines mosquées à cause de l'orientation des murs ils ne se dirigent pas vers la Ka'ba et quand tu lui dis mais la prière n'est pas valable ainsi parce que parmi les conditions de validité de la prière il faut se diriger vers la Ka'ba certains vont te répondre non mais l'important c'est que j'ai l'intention Dieu il sait ce qu'il y a dans mon coeur alors oui Dieu sait ce qu'il y a dans ton coeur mais Dieu t'a ordonné de remplir les conditions de validité de la prière donc il n'est pas suffisant d'avoir une bonne intention dans le coeur pour que les actes soient agréés le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'Allah agrée les actes de la personne à partir du moment où ils sont faits avec Itqan les compagnons ont dit ça veut dire quoi Itqan aux messagers de Dieu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que c'est ce qui est fait avec sincérité donc uniquement par recherche de l'agrément de Dieu et qui est fait conformément à ce que le prophète a enseigné donc loin de toute innovation ou de tout acte qui ne correspond pas à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné donc il ne suffit pas d'avoir une bonne intention pour que notre prière soit valable et acceptée mais il est indispensable de l'accomplir comme le prophète l'a enseigné en remplissant les conditions de validité donc c'est le premier point que j'ai mis ici deuxièmement en accomplissant tous les piliers c'est le deuxième point qu'on a mis et qu'on verra Inch'Allah et troisièmement en évitant toutes les choses qui annulent voilà celui qui apprend ces trois choses là il pourra faire une prière correctement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith c'est à dire combien de gens font des prières sur érogatoire et ils ne récoltent de leurs prières c'est à dire les prières qu'ils font la nuit ils n'en récoltent que le fait d'avoir veillé que la fatigue ils passent des nuits à faire des prières sunnah et qu'est-ce qu'ils en récoltent juste la fatigue et combien de gens jeûnent et ne récoltent de cela que la faim et la soif il y a des gens qui font des jeûnes mais ils ne récoltent que la faim et la soif et ce hadith a été rapporté par Ibn Hibban on comprend bien que ça n'est pas juste parce que tu fais les actes apparents qui ressemblent à l'adoration qui a été enseignée et qui a été transmise par les savants que cet acte est forcément valable non pour qu'il soit valable il faut qu'il réunisse les conditions que nous avons citées donc pourquoi ces gens font-ils autant d'efforts sans récolter de Hassanet de quel genre on parle de ce que le prophète a cité dans ce hadith pourquoi ils se fatiguent la nuit et ils n'ont rien au final pourquoi ils se fatiguent à ne pas manger et à ne pas boire et c'est quand même une épreuve de ne pas manger et de ne pas boire c'est un effort à fournir pourquoi ils ne récoltent rien pas de Hassanet rien il y a plusieurs possibilités soit la personne n'est pas musulmane et donc ces actes d'adoration comme la prière ou le jeûne ne sont pas valables soit la personne est ignorante et elle n'a pas rempli toutes les conditions de validité dont on a parlé elle n'a pas rempli tous les piliers ou alors elle a fait un acte qui annule son adoration sans le savoir du coup son adoration ne sera pas valable soit la personne est insincère et si elle est insincère la prière qu'elle fait de façon insincère et le jeûne qu'elle accomplit de manière insincère c'est à dire pour que les gens fassent son éloge elle n'a pas de Hassanet elle n'a pas de récompense pour ces actes là parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné le fait de gagner des récompenses et que l'acte soit agréé il l'a conditionné par entre autres le fait que la personne soit sincère qu'elle fasse preuve de ikhlas et c'est quoi l'ikhlas c'est le contraire de arya c'est le contraire de l'insincérité et c'est le fait de faire l'acte uniquement par recherche de l'agrément de Dieu subhanahu wa ta'ala donc on va commencer aujourd'hui à parler de la plus connue des conditions de validité de la prière la plus connue des conditions de validité de la prière celle que l'on répète quotidiennement parmi les conditions de validité de la prière il y a la petite ablution la petite ablution on l'appelle ça le le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith c'est à dire celui qui accomplit l'ablution ici ce qui est visé c'est la petite ablution comme il a été ordonné de faire donc celui qui accomplit la petite ablution comme il a été ordonné de faire et qui accomplit la prière comme il a été ordonné de faire lui seront pardonnés ses petits péchés antérieurs et ce hadith est rapporté par Ibn Hibban j'ai placé ce hadith ici pour montrer la valeur et l'importance de cette adoration encore une fois donc la prière est très importante mais elle n'est valable qu'avec les ablutions et celui qui fait ses ablutions avec les sunnah il fait il fait pas juste le minimum il les fait de manière complète et il fait la prière également de manière complète avec les sunnah celui là ses petits péchés antérieurs les petits péchés qu'il a commis seront effacés biizhnillahi ta'ala ainsi celui qui s'applique à faire ses ablutions et sa prière correctement aura une grande récompense dans l'au-delà donc c'est quoi la petite ablution en fait ça consiste à laver certains de tes organes à rincer avec de l'eau à faire passer de l'eau sur certains de tes organes avec une intention précise avec une intention particulière c'est ça alors c'est quoi les organes que l'on doit laver pour faire la prière c'est ce que nous allons voir tout de suite Inch'Allah Allah Ta'ala dit dans le Coran C'est-à-dire ô vous les croyants quand vous vous apprêtez à faire la prière lavez vos visages vos mains et vos avant-bras jusqu'au coude passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles et ce verset est dans Surat Al-Ma'idah et c'est la ayah numéro 6 donc la petite ablution telle que vous la connaissez pour ceux qui la connaissent habituellement on entend qu'il faut laver plus de choses ou en tout cas que les musulmans lavent plus de choses parce qu'il y a écrit que laver le visage laver les mains et les avant-bras jusqu'au coude passer les mains mouillées sur la tête et laver les pieds jusqu'aux chevilles donc là on voit pas les oreilles on voit pas le fait de laver l'intérieur de la bouche l'intérieur du nez tout n'est pas écrit ici pourquoi ? parce que ce qui est écrit ici c'est les piliers de la petite ablution c'est les actes qui sont obligatoires parce que dans le monde il y a des piliers et on a vu c'est quoi un pilier c'est une chose qui fait partie de l'adoration et sans quoi l'adoration n'est pas valable mais il y a également des actes sur et rogatoires des actes sunna recommandés et c'est quoi un acte recommandé c'est un acte pour lequel si tu l'accomplis tu as des Hassanet en plus mais si tu le délaisses ton adoration elle reste valable ton adoration elle reste valable mais tu auras manqué des récompenses tu seras passé à côté de Hassanet que tu aurais pu gagner donc les piliers de la petite ablution les piliers du rondo sont au nombre de 6 il y a 6 piliers du rondo celui qui manque à un de ces piliers son rondo n'est pas valable pourtant dans le verset du coran il y a écrit dans le sens au vous qui avez cru quand vous vous apprêtez à faire la prière lavez vos visages donc voilà un lavez vos mains et vos avant-bras jusqu'au coude ça fait deux passez les mains mouillées sur vos têtes ça fait trois lavez vos pieds jusqu'aux chevilles ça fait quatre et pourquoi on a dit qu'il y a 6 piliers en fait il y a deux piliers qui ne sont pas cités dans le coran mais qui sont cités dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça c'est un parmi de nombreux exemples qui montrent l'infondé de la croyance de ceux qui prétendent suivre uniquement le coran et ne pas vouloir suivre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les savants se sont accordés à dire il y a consensus là dessus que l'islam on l'apprend à partir du coran et de la parole prophétique du coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais il y a tu trouves à notre époque certaines personnes qui bien entendu se sont égarées par ces paroles là qui disent moi je ne veux croire que au coran moi je ne veux pas croire au hadith du prophète je ne crois pas en ce qui a été rapporté du prophète je rejette tout cela dans sa totalité et je ne prends que le coran et ils utilisent comme prétexte que ceux qui rapportent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce sont des êtres humains ils peuvent se tromper et c'est facile de leur répondre à ces gens là il suffit de leur dire et le coran d'où il nous est parvenu il nous est parvenu de ces mêmes êtres humains qui nous ont rapporté les hadiths du prophète donc si tu rejettes tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sous prétexte que tu ne fais pas confiance en ceux qui l'ont rapporté qui ont rapporté la sunnah les hadiths du prophète alors pourquoi acceptes-tu de croire au coran qui a été rapporté par ces mêmes personnes là il est un devoir de croire en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis que ce soit que ce soit le coran ou bien sa sunnah qui n'est pas le coran qui est ses enseignements ses paroles alayhi wa sallam et donc en ce qui concerne la petite ablution il y a comme pilier qui ne sont pas cités dans le coran l'intention et le fait de respecter l'ordre les deux on les tire du hadith l'intention parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est à dire que les oeuvres les bonnes oeuvres elles ne valent que par leurs intentions l'intention est indispensable pour que ces adorations là soient acceptées soient agréées et en ce qui concerne le sixième pilier qui est de respecter l'ordre il est tiré d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est c'est à dire commencer par ce par quoi Dieu a commencé dans le coran ce hadith là parle d'une histoire dans laquelle les compagnons ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des sept trajets entre As-Safa et Al-Marwa par quoi on commence dans le hajj dans le pèlerinage il y a deux petites montagnes qui sont As-Safa et Al-Marwa et parmi les rituels du pèlerinage on doit se déplacer à cette reprise faire sept trajets entre As-Safa et Al-Marwa c'est pas sept allers-retours c'est sept trajets sept allers en fait donc on commence à As-Safa on va jusqu'Al-Marwa après on revient à As-Safa après on repart à Al-Marwa et à la fin au septième on arrive à Al-Marwa les compagnons ont demandé au prophète on commence par où on commence par As-Safa ou bien par Al-Marwa le prophète a dit commencez par ce qui est cité dans le Coran commencez par ce par quoi Dieu a commencé c'est à dire commencez par ce qui est cité dans le Coran c'est un verset du Coran c'est une partie d'un verset du Coran c'est quoi le premier mot qui est cité As-Safa donc commencez par As-Safa vous allez me dire oui mais ça c'est dans le hajj c'est dans le pèlerinage il est où le rapport avec la petite ablution les savants ont établi une règle en islam et cette règle qu'est-ce qu'elle stipule cette règle dit Al-Ibratu Bi'umumil-Lafri La bi'chossos et sabab c'est à dire que dans ce genre de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui est à prendre en considération c'est la portée globale de la parole du prophète et ça n'est pas la cause spécifique pour laquelle le prophète a parlé dans le hadith ici c'est quoi la cause qui a fait que le prophète a dit cette phrase c'est que les compagnons ont demandé par quoi on commence par As-Safa ou Al-Marwa donc c'est quelque chose qui est restreint qui est spécifique qui concerne le pèlerinage d'accord ce qui est à prendre en considération c'est la portée globale de la parole du prophète et ça n'est pas la spécificité de la cause pour laquelle le prophète a parlé et c'est quoi la phrase du prophète c'est commencer par ce qui est cité dans le Coran en premier voilà pourquoi respecter l'ordre est un pilier dans le pèlerinage mais c'est un pilier également dans la petite ablution et c'est un pilier également dans la prière donc je vais fermer cette parenthèse et on va voir maintenant quels sont les piliers de la petite ablution donc les piliers de la petite ablution sont les suivants premièrement l'intention on met l'intention dans le coeur de faire le haut d'eau au moment où on lave le visage puisque le deuxième pilier ça va être de laver le visage au moment où tu laves le visage pourquoi tu laves le visage parce que tu fais parce que tu fais le haut d'eau donc au moment où tu vas commencer à laver la première partie du visage tu as l'intention dans le coeur de faire la petite ablution tout simplement tu mets l'intention de faire la petite ablution ça veut dire quoi tu mets l'intention de faire la petite ablution bah tu te laves pas pour autre chose tu te laves pas sans intention par exemple si quelqu'un s'est réveillé le matin et il a envie de se rafraîchir il vient de se réveiller il a besoin de de se lever quoi et d'être en forme et donc il va se rincer le visage après s'être rincé le visage il se dit ah mais au fait je voulais je peux faire le boudon maintenant je peux faire la petite ablution maintenant et il s'avère que j'ai déjà lavé mon visage allez je vais laver les autres membres maintenant de la petite ablution est-ce que c'est valable pour lui est-ce que la petite ablution est valable non elle n'est pas valable pourquoi parce qu'au moment où il avait lavé le visage il ne l'avait pas fait parce que c'était la petite ablution il l'avait fait sans intention et donc ça n'est pas considéré comme étant il n'est pas considéré comme ayant lavé son visage dans la petite ablution donc il est indispensable de mettre l'intention au moment de laver la première partie du visage ensuite donc tu mets l'intention au moment où tu laves la première partie du visage c'est pas compliqué l'intention il n'y a pas besoin de formuler une phrase dans son coeur il n'y a pas besoin de dire dans son coeur j'ai l'intention de faire la petite ablution non une intention ça dure un instant c'est juste le fait que dans le coeur tu es présent à l'esprit que c'est pour la petite ablution que tu laves ton visage que c'est la petite ablution que tu es en train d'accomplir tout simplement le deuxième pilier consiste à laver le visage en entier donc tu prends de l'eau dans tes mains et tu vas laver ton visage c'est bien de commencer par le haut du visage et tu vas laver tout ton visage tu ne laves pas l'intérieur des yeux bien sûr mais sinon tu vas laver tout le visage c'est à dire tout ce qui est apparent du visage et c'est quoi le visage donc c'est de la limite du cuir chevelu donc de l'endroit où les cheveux poussent habituellement jusqu'au menton ça c'est verticalement les limites du visage du point de vue vertical et horizontalement c'est d'une oreille à l'autre et les oreilles n'en font pas partie et si un homme a une barbe épaisse c'est à dire que quand tu es en face de lui et que tu discutes avec lui tu ne vois pas la peau à travers sa barbe alors lui il n'est pas nécessaire pour lui de laver l'intérieur de la barbe mais il suffit de laver la partie apparente de la barbe voilà donc tu as mis l'intention au moment où tu as commencé à laver ton visage et tu laves ton visage en entier le troisième pilier consiste à laver les mains et les avant-bras même si tes mains elles étaient déjà mouillées parce que quand tu t'es lavé le visage forcément tes mains elles se sont mouillées mais c'est à ce moment là où il y a le pilier de laver les avant-bras avec les mains comprises jusqu'aux ongles avec les ongles donc de l'extrémité des doigts jusqu'au coude compris le quatrième pilier après que tu te sois laver les mains et les avant-bras tu passes la main mouillée sur la tête ou sur une partie de la tête selon l'imam Shafiari il n'est pas nécessaire de passer la main mouillée sur toute la tête mais il suffit de passer la main mouillée sur une partie de la tête le cinquième pilier c'est laver les pieds jusqu'aux chevilles comprises donc tout comme les coudes étaient inclus ils étaient compris dans le lavage des bras de la même manière pour les pieds il faut laver les chevilles avec les pieds les orteils etc et le sixième pilier c'est respecter l'ordre c'est à dire faire les piliers du our dos selon l'ordre dans lequel ils ont été cités de sorte qu'intervienne d'abord l'intention au moment du lavage du visage puis le lavage du visage puis le lavage des mains et des avant-bras puis le passage de la main mouillée sur une partie de la tête et enfin le lavage des pieds voilà si tu as compris ça tu sais faire la petite ablution donc tu mets l'intention au moment où tu te laves le visage tu te laves le visage tu passes tu laves les mains et les avant-bras tu passes là avec les coudes bien sûr tu passes la main mouillée sur la tête tu te laves les pieds et c'est réglé tu auras fait la petite ablution maintenant est-ce que on se contente de cela bien sûr que non ça c'est le minimum et c'est important de connaître le minimum parce que si un jour tu n'as pas le temps le temps de la prière va sortir tu es pressé il faut que tu te précipites à faire la petite ablution avant que le temps de la prière ne sorte qu'est-ce que tu vas faire tu ne vas pas faire toutes les sunnas tous les actes recommandés parce que là le temps il va sortir le temps il est en train de couler il est en train de s'écouler donc tu vas faire le minimum du hordeau pour te dépêcher d'entrer dans la prière avant que le temps de la prière sorte c'est pour ça que tu as besoin de savoir c'est quoi les piliers de la prière un autre exemple si tu n'as pas beaucoup d'eau tu es dans un endroit où il n'y a pas d'eau et toi tu as juste le fond d'une bouteille d'eau tu n'as pas assez d'eau pour faire les ablutions de manière complète avec toutes les sunnas avec tous les actes recommandés et tu fais quoi ? tu as besoin de savoir c'est quoi les piliers c'est quoi les actes recommandés qui ne sont pas des piliers comme ça tu te contentes de faire les piliers pour t'assurer de bien laver avec l'eau chaque membre qu'il est obligatoire de laver mais si tu n'es pas dans un des deux cas que je viens de citer dans ce cas là ne te contente pas de cela mais tu fais avec les sunnas même si elles ne sont pas obligatoires le musulman il ne convient pas qu'il réfléchisse en disant ah ben c'est pas obligatoire donc je le fais pas non c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir c'est ah c'est sunna alors je le fais c'est comme ça qu'on réfléchit il y a moyen de gagner des hasanettes alors je fonce et je dis pas oh c'est pas haram de ne pas le faire bon bah je ne le fais pas ou bien c'est pas obligatoire de le faire bon bah je ne le fais pas parce que notre objectif ici bas c'est de gagner un maximum de hasanettes c'est que Allah nous pardonne nos péchés or quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith c'est à dire celui qui fait le vodou comme il a été ordonné de faire et qui fait la prière comme il a été ordonné de faire alors ces petits péchés seront effacés ce qui est visé c'est avec les sunnas c'est pas de se contenter de ce minimum là d'accord il convient de s'habituer à le faire et ça prend quoi ça prend les sunnas ça prend pas beaucoup de temps pas beaucoup de temps en plus c'est ce qu'on va voir tout de suite incha'Allah ta'ala donc comment faire un vodou complet avec les sunnas d'abord c'est quoi une sunna on va le définir les sunnas ce sont les actes sur-errogatoires sans lesquels le vodou reste valable ainsi le vodou est valable si la personne ne fait pas les sunnas du vodou on ne fait pas les sunnas tout simplement mais il n'est pas valable si elle délaisse un pilier du vodou donc les six piliers qu'on vient de voir il est indispensable de les faire par contre les actes sur-errogatoires que nous allons voir maintenant ils ne sont pas nécessaires pour que le vodou soit valable mais il est très préférable de les faire pour gagner des hassanat donc on va citer des sunnas pas de manière totalement exhaustive mais on va citer d'une manière générale les sunnas les plus courantes donc de la manière la plus complète voici la manière complète de faire la petite ablution c'est pas forcément avec toutes les sunnas dans l'absolu certains savants ont énuméré le nombre de sunnas du vodou à 50 ils en ont énuméré 50 on va pas en dire 50 mais on va dire les principales les plus courantes celles que les musulmans font de manière générale donc premièrement tu dis bismillah et le mieux c'est de dire bismillah il rahman il rahim et tu vas dire bismillah au moment où tu vas te laver les mains deuxièmement tu te laves les mains jusqu'au poignet ça c'est pas encore le lavage des mains et des avant-bras coude compris parce que ça c'était le troisième pilier après le lavage du visage mais là c'est recommandé de commencer tes ablutions en te lavant les mains avant même de te laver le visage tu te laves les mains et c'est recommandé de te les laver trois fois et au moment où tu te laves les mains tu dis bismillah ou bien tu dis bismillah il rahman il rahim également parmi les sunnas du vodou il y a d'utiliser le siwek le siwek c'est un frottoir que tu vas utiliser sur tes dents et c'est recommandé ça fait gagner beaucoup de hassanettes ça a beaucoup de bienfaits ça blanchit les dents ça renforce les gencives ça protège de certaines maladies de la bouche ça nettoie ça renforce les mailles ça prévient même de certaines maladies et ça permet d'avoir une bonne odeur une bonne haleine ça permet également de prononcer correctement les lettres du Qur'an les lettres de la langue arabe quand tu veux réciter le Qur'an ça aide à sortir les lettres de leur point de prononciation et parmi les bienfaits du siwek de l'utilisation du siwek il y a en plus de tout ce que je viens de citer le fait que ça te rappelle de réciter la shahada avant de mourir ça te rappelle de réciter l'attestation de foi les deux témoignages au moment où tu vas mourir donc il y a énormément de bienfaits le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens que faire une prière de 2 rak'a en ayant utilisé le siwek c'est meilleur que de faire 70 rak'a sans avoir utilisé le siwek ça veut dire il y a beaucoup 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 de hassanat et il y a plein de situations dans lesquelles c'est recommandé d'utiliser le siwek c'est sunnah d'utiliser le siwek quand tu te réveilles le matin c'est sunnah d'utiliser le siwek juste avant de dormir c'est sunnah d'utiliser le siwek avant de faire la prière c'est sunnah d'utiliser le siwek j'ai dit avant de faire la prière avant de faire le wodo comme on est en train de le voir maintenant avant de réciter le quran c'est sunnah quand la personne elle voit que ses dents ont jauni c'est sunnah c'est sunnah d'utiliser le siwek quand la personne est restée silencieuse longtemps c'est sunnah d'utiliser le siwek dans plein de situations dans plein de situations donc ça coûte pas cher un siwek ça coûte vous pouvez en trouver pour 1 ou 2 euros c'est bien de ne pas délaisser le siwek et de l'utiliser régulièrement parmi les sunnah du wodo alors le siwek tu l'utilises quand certains savants ont dit avant de se laver les mains et d'autres savants ont dit après s'être lavé les mains et avant de se laver la bouche et donc la sunnah suivante consiste à se rincer la bouche c'est à dire que tu vas mettre avec ta main droite de l'eau tu vas prendre de l'eau dans ta main droite tu vas la mettre dans ta bouche tu vas faire circuler l'eau à l'intérieur de la bouche et donc en la faisant déplacer dans la bouche puis tu la recraches et c'est recommandé de le faire 3 fois le minimum de cette sunnah consiste à mettre de l'eau dans la bouche mais le mieux comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait c'est de mettre dans la bouche l'eau de la faire tourner dans la bouche tu fais des va-et-vient et après tu la recraches et c'est recommandé en fait tous les actes du rhodo c'est recommandé de les faire 3 fois donc c'est pour ça que j'ai précisé à la fin 3 fois c'est recommandé aussi de se rincer le nez tout ceci a lieu avant le visage tu te laves les mains en disant bismillah tu te rinces la bouche tu as utilisé le si-o et que tu te rinces le nez tout ça c'est avant le pilier du lavage du visage donc se rincer le nez c'est-à-dire introduire de l'eau dans le nez avec la main droite et tu l'aspires sauf quand tu es en train de jeûner puis tu expires en expulsant ce qu'il y a dans le nez avec la main gauche donc tu prends de l'eau dans ta main droite tu vas la mettre dans ton nez et à ce moment-là tu vas inspirer avec ton nez mais tu fais pas ça quand tu jeûnes parce que là tu risques de faire rentrer de l'eau dans ton corps et ça va annuler le jeûne et après avoir fait entrer de l'eau dans quand je dis tu fais pas ça pendant que tu jeûnes c'est-à-dire que tu n'inspires pas mais tu mets de l'eau dans ton nez et après tu vas recracher ce qu'il y a dans le nez tu vas expulser ce qu'il y a dans le nez en expirant avec le nez et en utilisant tes doigts de la main gauche pour faire sortir les sécrétions nasales s'il y a des sécrétions nasales maintenant la meilleure façon et c'était la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour se rincer la bouche et le nez c'est d'utiliser la même eau pour la bouche et le nez je m'explique tu prends de l'eau dans ta main droite et tu vas mettre une partie de cette eau dans ta bouche et juste après tu gardes de l'eau dans ta main et juste après tu mets l'eau dans ton nez le reste de l'eau tu le mets dans ton nez ça veut dire que en tout tu vas utiliser trois fois de l'eau pour la bouche et le nez en même temps la première fois tu prends de l'eau tu la mets dans ta bouche puis dans ton nez tu mélanges l'eau dans ta bouche et tu rejettes tu recraches l'eau de ta bouche et tu expulses l'eau du nez avec ta main gauche puis tu vas reprendre une deuxième fois de l'eau pour faire bouche puis nez la bouche et le nez puis tu vas reprendre une troisième fois l'eau et tu vas faire la bouche puis le nez ça c'est la meilleure façon mais si tu veux les séparer tu veux d'abord faire trois fois la bouche tout seul et après trois fois le nez tout seul c'est valable et la sauna aura lieu et après avoir fait tout cela c'est là où tu vas commencer les piliers de la petite abdution donc tu vas mettre l'intention dans le coeur je l'ai mis en rouge exprès parce que pour vous rappeler que c'est les piliers là donc tu vas mettre l'intention dans ton coeur au moment de laver le visage au moment du lavage du visage c'est à dire de la première partie du visage et tu vas laver le visage en entier et c'est recommandé de le laver trois fois après avoir lavé ton visage alors oui pendant le lavage du visage c'est recommandé de faire entrer les doigts dans la barbe épaisse pour y faire pénétrer l'eau j'avais dit dans les piliers du haut dos que ça n'est pas obligatoire pour celui qui a une barbe épaisse de faire entrer l'eau à l'intérieur de la barbe juste on peut laver la partie apparente de la barbe c'est pas obligatoire de mettre l'eau à l'intérieur jusqu'à la peau certes mais c'est recommandé donc parmi les somnas du haut dos pour ceux qui ont une barbe épaisse il y a de faire passer l'eau partout dans la barbe jusqu'à la peau la somna suivante laver les mains là c'est un pilier c'est en rouge laver les mains main et avant bras jusqu'au coude compris donc c'est le pilier que nous avions vu après le lavage du visage et c'est recommandé de les laver trois fois parmi les somnas il y a de commencer par le bras droit puis le bras gauche donc quand tu vas quand tu as fini de laver ton visage tu vas d'abord commencer par le bras droit et après le bras gauche et le mieux c'est de donc tu vas prendre de l'eau dans ta main droite et tu vas faire couler à partir de ta main l'eau vers le coude et tu vas t'aider bien sûr avec ta main gauche pour faire circuler l'eau partout et tu fais cela trois fois et après tu passes au bras gauche donc on commence par le bras droit puis le gauche parmi les somnas du Gordo il y a aussi entrecroiser les doigts de ces deux mains pour faire pénétrer l'eau entre les doigts ça s'appelle le Takhlil Takhlil al Asabi c'est à dire que tu vas mettre tu vas ouvrir tu vas écarter tes doigts de chaque main et tu vas faire passer les doigts de la main droite dans les doigts de la main gauche tu vas croiser les doigts en fait pourquoi ? pour insister dans la pénétration de l'eau partout entre les doigts c'est recommandé de faire cela également ensuite il y a le pilier suivant qui était de passer la main mouillée sur la tête on a dit que c'était suffisant de passer la main mouillée sur une partie de la tête alors où est la sunnah ici ? la sunnah consiste à passer la main mouillée sur toute la tête avec une eau nouvelle bien entendu comment tu fais pour passer la main mouillée sur toute la tête ? il y a une méthode comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ? il mettait ses deux pouces au niveau des tempes donc faites-le en même temps là il mettait les deux pouces au niveau des tempes et les deux index au niveau du haut du front qui se juxtaposés donc là tu mets un pouce au niveau de la tempe droite et un pouce de l'autre main au niveau de la tempe gauche et tes deux index ils vont se toucher en haut du front et ensuite tu vas reculer tes deux index en faisant toucher la tête en touchant la tête jusqu'à l'arrière de la tête si tu as les cheveux suffisamment longs de sorte à ce qu'ils se rabattent en avant quand tu vas faire un demi-tour tu fais un demi-tour tes index qui sont à l'arrière de la tête tu les fais revenir à l'avant comme ça à l'aller ça a touché une partie du cheveu et au retour ça a touché l'autre partie des cheveux ça c'est dans le cas où tu as des cheveux suffisamment longs mais si tu as des cheveux courts de sorte à ce qu'ils ne se replient pas il est suffisant de faire un aller et il n'y a pas besoin de faire l'aller-retour alors la sunna de passer la main mouillée sur toute la tête certains savants ont dit notamment chez les shafirit qu'on la répète à trois reprises également mais il y a d'autres savants qui ont dit que le passage de la main mouillée sur la tête n'a lieu qu'une seule fois et c'est pareil pour les oreilles donc la sunna suivante consiste à passer les mains mouillées sur les oreilles la face apparente et la face cachée des oreilles là encore on utilise une eau nouvelle ça veut dire que tu vas refaire passer tes mains sous l'eau alors chez les shafirit tu le fais trois fois à chaque fois avec une eau nouvelle mais il y a d'autres savants il y a des savants qui ont dit on le fait qu'une seule fois la tête et l'oreille une seule fois là encore il y a une manière de bien faire le passage des mains mouillées sur les oreilles comment on fait là encore je vous demande de le faire avec moi donc tu vas mettre tes deux index dans le trou principal de l'oreille jusqu'à arriver au bout et ensuite tu fais passer les index dans les couloirs de l'oreille jusqu'à en sortir et quand on sort tu es censé arriver vers le bas vers le lobe de l'oreille si tu suis les couloirs ça se termine en haut et après ça descend vers le bas tout au bout jusqu'au lobe et ensuite tes pouces tu les fais passer derrière l'oreille la partie qui est collée à la tête qui donne vers la tête et tu les fais passer du bas au niveau du lobe jusqu'en haut de l'oreille donc pareil c'est un peu circulaire ça va faire comme un demi-circle quand tu as fini ça tu prends tes paumes de main et tu vas appuyer sur tes oreilles avec les paumes des mains ça c'est la meilleure manière de passer la main mouillée sur les oreilles quand tu as fini ça tu passes au pilier suivant qui est le lavage des pieds donc laver les pieds jusqu'aux chevilles comprises et là encore c'est recommandé de le faire trois fois c'est recommandé aussi de commencer par le pied droit puis le pied gauche et c'est recommandé également de faire le terlil vous vous rappelez du terlil en ce qui concernait les mains pour ce qui est des mains ça consistait à entrecroiser les doigts d'une main dans l'autre le terlil pour les pieds c'est différent tu ne vas pas entrecroiser tes orteils avec les orteils de l'autre pied tu ne vas pas réussir la sunna du terlil pour les pieds comment on l'a fait ? tu prends ton auriculaire donc c'est le petit doigt de la main gauche et tu le fais passer entre les orteils en commençant par la droite du pied droit donc entre le petit orteil et celui d'après tu vas passer ton auriculaire de la main gauche ensuite entre les deux orteils suivants ensuite entre les deux orteils suivants et après tu vas au pied gauche le pied gauche tu suis dans la même direction c'est à dire que tu vas commencer là par le gros orteil et tu vas descendre jusqu'au petit orteil ensuite donc il y a le pilier qui est de respecter l'ordre c'était le sixième pilier et là on va parler d'autres sunnas du rodo donc c'est recommandé de passer la main mouillée sur les membres durant le lavage alors oui tu peux être sous la douche et mettre l'intention de laver de faire l'ordre et tu es en train de laver ton visage juste en laissant le pommeau de douche jeter l'eau sur ton visage tu peux le faire mais le mieux c'est quoi le mieux c'est d'utiliser tes mains pour faire circuler l'eau sur ton visage tu fais circuler avec ta main gauche l'eau sur ton bras droit tu fais circuler avec ta main droite l'eau sur ton bras gauche etc etc donc le fait de passer la main sur les membres durant le lavage c'est ce qu'on appelle etdelk c'est sunna chez les chefs il y a d'autres savants qui ont dit que c'était même obligatoire parmi les sunna il y a ce qu'on appelle el mu'alat el mu'alat c'est la successivité donc c'est le fait de faire les actes en continu les membres on les va les laver les uns à la suite des autres donc on va laver le membre avant que le membre précédent ait eu le temps de sécher tu commences pas le wodo et tu t'arrêtes en plein milieu et tu vas aller faire tes courses et tu reviens et après tu termines le wodo non tu fais tout dans l'ordre et de manière successive et ça veut dire quoi de manière successive ça veut dire que tu entreprends le lavage du membre suivant avant que le membre précédent n'ait eu le temps de sécher et cette sunna là il y a d'autres savants qui ont dit que ça n'est pas qu'une sunna mais que c'est obligatoire également parmi les sunnas du wodo et ça c'est une sunna qui est très importante il y a le fait d'utiliser peu d'eau dans le wodo le prophète il faisait le wodo avec un moud un moud c'est quoi c'est le plein de deux mains jointes pour quelqu'un qui a les mains de taille moyenne si tu réunis tes deux mains comme si tu allais prendre de l'eau dedans si tu remplis ces deux mains c'est ça un moud si tu as des mains de taille moyenne c'est ça un moud le prophète il faisait tout son wodo avec un moud donc c'est important d'utiliser peu d'eau et c'est déconseillé de gaspiller l'eau dans le wodo c'est déconseillé de gaspiller l'eau parmi les sunnas du wodo je ne suis pas sûr de l'avoir noté après mais je l'ai noté à chaque fois c'est le fait de laver trois fois les membres et pas plus c'est déconseillé de laver plus que trois fois c'est déconseillé de laver plus que trois fois c'est à dire en tant que wodo je ne parle pas de celui qui a voulu laver une quatrième fois juste pour se rafraîchir je parle de en tant que petite ablution s'il se lave plus que trois fois c'est déconseillé et il y a même des savants qui ont dit que c'était haram donc faire attention à bien appliquer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire parmi les sunnas du wodo il y a dépassé ce qu'il est obligatoire de laver lors du lavage du visage et c'est ce qu'on appelle quand tu laves ton visage il faut savoir qu'il y a une partie minuscule qu'il est obligatoire de laver et qui consiste à dépasser un minimum un minimum le visage pourquoi ? parce que si tu ne laves pas cette partie là qui est en plus du visage même si elle est minuscule tu n'auras pas la garantie d'avoir lavé tout le visage et les savants ont dit c'est à dire ce sans quoi l'obligation n'est pas accomplie est obligatoire si une chose est nécessaire pour que l'obligation soit accomplie cette chose qui est nécessaire elle est obligatoire aussi parce que si tu ne la fais pas ton obligation ne sera pas accomplie donc pour être sûr d'avoir bien lavé ton visage c'est un devoir de dépasser un minimum le visage même l'épaisseur des ongles que tu coupes tu sais quand tu coupes tes ongles c'est quoi c'est tout petit ce que tu coupes l'épaisseur de ce que tu coupes c'est tout petit même si tu dépasses le visage de ça c'est suffisant ça c'est obligatoire pour être sûr d'avoir bien lavé ton visage en entier mais le fait de dépasser plus que cela quand tu laves ton visage c'est recommandé c'est sunnah et ça s'appelle al-rurrah et pareil pour le fait de dépasser ce qu'il est obligatoire de laver lors du lavage des mains et des pieds c'est ce qu'on appelle al-tahjil quand tu te laves les bras les mains et les avant-bras le fait de dépasser en l'avant au-dessus du coude et avant l'épaule c'est sunnah et quand tu te laves les pieds le fait de dépasser jusqu'au-dessus de la cheville et avant le genou c'est recommandé c'est sunnah et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'au jour dernier il va reconnaître les musulmans de sa communauté par cette sunnah là parce que les compagnons ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam mais comment tu vas nous reconnaître au jour du jugement et il a dit les gens de ma communauté ils vont venir en ayant c'est à dire qu'ils seront illuminés à ces endroits là du fait du hordeau qu'ils ont fait avec cette sunnah là parce qu'ils ont dépassé lors du lavage du visage et des bras et des pieds ils seront illuminés et ça c'est quelque chose qui est spécifique à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire que les musulmans des autres communautés ils avaient des ablutions ils avaient des prières ils avaient des woudou ils faisaient les ablutions eux aussi mais la sunnah de al-ghurra et al-tahjil est spécifique à la communauté du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam et c'est ainsi que le prophète nous reconnaîtra incha'Allah au jour dernier et pour finir quand tu as terminé le woudou c'est recommandé de dire ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin c'est à dire je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu l'unique qui n'a pas d'associé et je témoigne que muhammad est son esclave et son messager oh Allah fais que je sois au nombre de ceux qui se repentent et que je sois au nombre de ceux qui se purifient le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait ses ablutions bien sûr avec les sunnah comme là j'ai indiqué et qui récite cette parole après avoir fait le rudo celui-là les huit portes du paradis lui seront ouvertes et il entrera par la porte qu'il souhaitera donc il y a un grand bien un grand bénéfice et une grande récompense à faire ces sunnah là et notamment cette dernière sunnah que nous venons de citer donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'ai dépassé le temps j'avais dit 45 minutes et 15 minutes de questions mais c'était pour pas couper le chapitre des sunnah du rudo en deux donc aujourd'hui on a vu c'est quoi les piliers du rudo les six piliers du rudo l'intention laver le visage laver les mains et les avant-bras coude compris passer la main mouillée sur la tête laver les pieds et respecter l'ordre et on a vu un certain nombre de sunnah les sunnah principales qu'il convient de faire lors du rudo je laisse la place maintenant pour ceux qui ont des questions à poser alors en attendant que vous écriviez vos questions vous pouvez réviser en recliquant sur le lien bien sûr si une personne n'a jamais su et n'a jamais appris comment on fait le rudo c'est pas en une écoute comme ça qu'elle va pouvoir maîtriser mais le texte que vous venez de lire il sera dans la description de la vidéo youtube donc vous y avez accès inchallah ta'ala pour réviser et sur la chaîne youtube l'islam simplement on avait déjà fait deux vidéos séparées une sur les piliers de la petite ablution et une sur les sunnah de la petite ablution inchallah vous y avez accès aussi c'est sur la chaîne et on vous mettra également les liens dans la description de cette vidéo là c'était des vidéos explicatives avec des dessins et des schémas donc ça peut être pratique pour bien retenir alors il y a une question est-ce que c'est recommandé de regarder le ciel à la fin du randon oui la réponse est oui quand tu récites la parole que j'ai cité c'est recommandé de lever le regard vers le ciel il y a une autre question comment faire pour comprendre le coran en attendant de comprendre l'arabe si c'est déconseillé de lire le coran en français et comment améliorer nos prononciations alors le coran même pour un arabophone il ne l'apprend pas il ne le comprend pas juste en se basant sur sa propre lecture parce que la science de la religion elle s'apprend à l'oral elle s'apprend de bouche à oreille auprès d'enseignants qui eux-mêmes ont appris auprès d'enseignants et ainsi de suite jusqu'aux compagnons qui ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc même un arabophone ne peut pas se contenter de sa propre réflexion et de sa propre compréhension pour lire les versets en arabe et se faire une compréhension à lui non il est indispensable d'apprendre la signification des versets du coran auprès des enseignants c'est pour ça que abdallah ibn omar par exemple lui ou bien abdallah ibn abbas un des deux il a mis 8 ans à apprendre surat al-baqara surat al-baqara 49 pages il y a des gens qui l'apprennent en quelques jours ou à la limite quelques semaines mais lui il a mis 8 ans à apprendre surat al-baqara pourquoi ? parce qu'il a appris surat al-baqara en ayant étudié les significations de surat al-baqara et ça lui a pris du temps donc celui qui ne comprend pas l'arabe mais même celui qui comprend l'arabe comment il fait pour comprendre le coran en apprenant auprès des gens de sciences qui ont eux-mêmes appris auprès de savants etc jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant en ce qui concerne la lecture du coran il est évident qu'on ne le lit pas en français ça c'est une évidence parce que si des arabophones de l'époque du prophète qui maîtrisait la langue arabe ne se permettaient pas d'en comprendre les sens eux-mêmes mais ils apprenaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam la signification et c'est ainsi que faisaient les compagnons alors que dire de personnes qui sont arrivées 1400 ans plus tard et qui se sont considérées aptes à traduire les sens du coran en phrases courtes puisque c'est des traductions quasiment littérales comment peuvent-ils ou comment une telle traduction peut-elle donner le sens qu'il y a dans le verset en arabe alors que les versets en arabe sont extrêmement riches et que le coran c'est ce qu'il y a de plus éloquent un seul verset parfois nécessite toute une explication en français c'est pas juste en faisant de la traduction mot à mot et maintenant la dernière question comment améliorer nos prononciations c'est pareil c'est en étudiant auprès d'un enseignant qui lui-même a étudié etc on apprend auprès d'enseignants les points de prononciation comment faire sortir les lettres correctement afin et on se fait corriger lors de notre résistation du projet alors il y a une question c'est quoi la définition du thayemmomb le thayemmomb en fait certains ils appellent cela l'ablution sèche quand quelqu'un ne peut pas faire l'eau au dos la petite ablution avec de l'eau soit parce qu'il n'a pas d'eau du tout il y a des conditions soit parce qu'il est malade il a une maladie de la peau qui l'empêche d'utiliser l'eau celui-là il va faire le thayemmomb donc il va utiliser selon les shafi'ites de la terre poussiéreuse selon d'autres savants il pourra même utiliser une pierre naturelle et il va faire le thayemmomb qu'on verra dans un chapitre à part entière donc c'est l'ablution sèche en fait c'est ce qui va remplacer la petite ablution il y a une question c'est quoi le minimum pour dire que l'on a lavé un membre je vois certaines personnes lorsqu'elles font leurs ablutions elles passent leurs mains mouillées sur les membres à laver alors parmi les conditions de validité de la purification et de la pitabilisation en l'occurrence il y a le fait de faire couler l'eau donc ça veut pas dire que t'as besoin de faire couler beaucoup d'eau jusqu'à ce que ça s'égoutte de ton corps mais il suffit de prendre un peu d'eau dans ta main droite par exemple et on va prendre par exemple le lavage des bras cette petite quantité d'eau tu la fais circuler dans ton bras et tu fais passer tu vas t'aider avec l'autre main mais tu vas pas juste mouiller ta main et tamponner tes membres ou bien faire comme un essuyage des membres ça c'est spécifique à la tête la tête on l'essuie on prend de l'eau avec laquelle on va mouiller notre main et après on va essuyer la tête mais pour les autres membres le visage les bras les pieds il est indispensable de faire couler l'eau alors il y a une autre question comment faire le rondeau s'il y a une personne s'il y a une personne si une personne a un bandage à ne pas mouiller alors il y a des détails si tu veux repose moi la question par email et je te donnerai les détails parce que là ça devient des détails assez des détails détaillés on va dire donc Inchallah je te répondrai personnellement envoie la question par mail mais le bandage on ne peut même pas le mouiller ou bien on ne peut pas mouiller ce qu'il y a en dessous du bandage mais on peut quand même mouiller le bandage réponds à cette question là par email afin que je puisse répondre à ta question donc il y a une question est-ce qu'on a le droit de prier devant un miroir c'est déconseillé le mieux c'est de ne pas prier devant un miroir alors il y a une autre question pour une personne qui a fait une opération pareil pose moi la question par email pour que je te donne la réponse en détail il y a une autre question si on a des chaussettes propres est-il nécessaire de laver quand même les pieds car certaines personnes font juste passer de l'eau alors selon l'imam chef il est indispensable de laver les pieds on ne peut pas passer la main mouillée sur les chaussettes par contre on peut passer la main mouillée sur le chouf et le chouf chez les chefs ça n'est pas des chaussettes par contre selon les hambalites c'est une autre école il est possible de passer la main mouillée sur les chaussettes à partir du moment où elle couvre où elle cache la couleur de la peau mais il y a des conditions à connaître dans le madhab hambalite si tu veux faire ta petite ablution chez les hambalites il faut la faire en entier chez les hambalites par exemple chez l'imam Ahmed c'est obligatoire de laver la bouche c'est obligatoire de laver le nez nous on a dit que c'était juste recommandé de laver la bouche et le nez donc il y a différentes choses à connaître dans le madhab hambalite mais sinon chez les chefs irites il n'est pas suffisant de passer la main mouillée sur des chaussettes et en ce qui concerne les chouf on verra ça dans un chapitre à part entière Inch'Allah alors il y a une question quand la personne fait le rondeau dès qu'elle passe la main mouillée sur la tête elle s'essuie avec la serviette avant de laver ses pieds est-ce que c'est valable oui c'est valable mais c'est pas le mieux c'est pas le mieux mais c'est valable il y a une question pourquoi c'est déconseillé la salade devant un miroir est-ce que tu arrives à te concentrer alors que tu as le miroir devant toi et tu te regardes les savants ont dit même le tapis le tapis de prière ou bien oui le tapis de prière il convient qu'il n'ait pas des coloris et des et des des couleurs flash avec des dessins pour pas que tu sois distrait dans ta concentration et dans ton froucheur le tapis de prière alors imagine un miroir où la personne elle va passer son temps à se regarder ça déconcentre ça enlève le khoshua il y a une autre question est-ce qu'on peut s'essuyer le corps après le gros dos dans la salle de bain alors c'est pas nécessaire de préciser dans la salle de bain mais d'une manière générale tu peux essuyer ton corps après le gros dos mais c'est mieux de ne pas essuyer après si tu me dis il fait froid bien sûr que tu vas t'essuyer tu vas pas faire en sorte de tomber malade alors tu as dit ils sont sur les côtés à cause de mes armoires pris dans une autre chambre ou mets un tissu mets un tissu sur ton miroir donc voilà pour les questions je vous invite pour ceux qui viennent d'arriver parce que je vois qu'à chaque fois il y a des nouveaux abonnés c'est un bien mais je vous invite à reprendre les cours depuis le début on a fait deux cours sur la croyance ce sont les cours du lundi donc je vous invite fortement à les écouter pour ceux qui n'étaient pas là dans les premiers cours ils sont sur la chaîne youtube et nous avons fait avec aujourd'hui deux cours sur la prière donc reprenez les cours depuis le début et réécoutez-les afin que nous puissions avancer Inch'Allah Alors il y a une question si une personne a attaché ses cheveux avec un élastique est-il obligatoire de les détacher pour essuyer la tête ? déjà l'homme il ne fait pas que de cheval il a le droit d'avoir les cheveux longs le prophète avait ses cheveux qui poussaient jusqu'aux épaules après il est coupé jusqu'aux oreilles après il est laissé repousser jusqu'aux épaules et pendant le pèlerinage il a rasé ses cheveux il a rasé sa tête mais tu peux avoir les cheveux longs mais tu tu ne mets pas d'élastique si tu es un homme c'est-à-dire que tu ne fais pas de queue de cheval ça c'est quelque chose qui est spécifique aux femmes maintenant chez l'imam bien sûr il est suffisant de passer la main mouillée juste sur une partie de la tête donc si toi tu me parles de la validité du pilier qui est de passer la main mouillée sur la tête c'est suffisant même si tu mets un doigt au centre de ta tête en haut là juste pour toucher les cheveux qui sont au-dessus au niveau de ta tête c'est suffisant on va s'arrêter là à lui faire des doigts elle a été très éprouvé ces dernières années elle était malade pendant de longues années et elle vient de décéder faites-lui des doigts barakallahu fikum